Partagez, mettez assez de cœur. Je voudrais d'abord dire bonne soirée. Salut, comment vas-tu mon ami, mon ami d'enfance, mon champion, comment vas-tu ? Je voudrais rappeler au cher Burkinabé, à mes chers frères Burkinabés, qu'il a un devoir de vous présenter toutes mes condoléances. Voilà, c'est un devoir moral, un devoir devant ma conscience. Mais en plus de ce devoir-là, je demanderai au peuple Burkinabé d'ouvrir les yeux. Je sais que d'aucuns me diront, occupe-toi de tes affaires. Nota ta photo, je pense que vous m'avez compris, je n'ai pas eu le temps. Parce que Saint-Jean-sur-Rachelet et Montréal, c'est 47 minutes. Mais comme c'était aller-retour, je suis allé, j'ai fait juste 3 heures, 4 heures. Je pouvais aller sur Montréal, mais je devais revenir parce que j'avais reçu des e-mails de l'école, que je devais me placer à l'école. Voilà, donc, next time, c'est un mois. Pardon. D'ailleurs, je me suis tellement fatigué, je cherchais les frontières. J'ai expliqué ça hier, c'est ma première fois. Donc, l'école, on dit à 3 l'école, j'arrive aussi à la deuxième l'école. On dit non, allez-y de l'autre côté. Et l'autre côté, vraiment, ça m'a pris assez de temps. Et on m'attendait à la bonne l'école. Donc, ma famille était là-bas, elle devait me réceptionner pour qu'on continue, parce que je ne connais pas. Je m'excuse beaucoup, tata-femme, j'ai même t'appelé. Voilà, voilà, j'ai même t'appelé. Voilà, donc, on est ensemble, je sais que tu ne vas pas te fâcher. Voilà, tu ne vas pas te fâcher. Je salue aussi ta cousine. Voilà, celle qui a le nom, qui a, j'ai voulu même la confondre à un monsieur la dernière fois. Donc, j'étais, donc, chers frères et sœurs, je disais, chers burkinabés, d'aucuns me demandent de m'occuper de ma Guinée, c'est vrai. Mais ce qui se passe au Burkina, là, ne se passe pas chez moi, en Guinée. Vous comprenez, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Il y a des chers messieurs qui ont dit qu'ils vont ramener la paix au Burkina. Mais c'est inacceptable qu'on tue plus de 200 personnes. Et vous savez, je remercie monseigneur, l'archevêque de Ouagadougou. Franchement, il a parfaitement raison. On ne peut pas tuer des personnes qui étaient en train de créser des tranchées pour l'armée. Les gens, là, sont censés être protégés. C'est qu'ils sont en train de créser des tranchées pour l'armée. Ils sont censés être protégés par... C'est vous qui avez envoyé Wagner. Vous avez Wagner, vous avez l'armée, vous avez tout. C'est ce que mon frère Hamid dit comme ça à Marème Baldé. Une transition ne peut pas régler le problème des pays. La guerre, là, ça se règle en négociation. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit clairement au présent russe. Monsieur qui a fait le direct en prenant la Guinée comme dans vos exemples. Je voudrais te dire mon frère. J'ai essayé de prendre l'intervention du chef du gouvernement, le premier ministre indien. Vous savez, il était en voyage en Ukraine. Il était en voyage en Ukraine. Les gens l'ont réproché d'aller voir Poutine. Et c'est lorsqu'il s'est exprimé. Parce que c'est un pays qui a la bombe atomique, l'Inde. Donc, c'est un Ukraine qui l'a répété sa rencontre avec Poutine. Il dit que j'ai rencontré Poutine les yeux dans les yeux. Et j'ai dit à Poutine que la guerre se règle en négociation. Ce qui se passe entre vous et les Ukrainiens doit se régler en négociation. Il faut qu'il y ait des proupes à parler. Il faut qu'il y ait des négociations. Et le chef du gouvernement indien a rajouté, il l'a dit, c'était lors de la conférence de presse, c'est ça à Kiev. Il dit, j'ai été très clair. J'ai dit au président Poutine que vous devez accepter de négocier. Parce que l'issue de la guerre, c'est la négociation. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer comme ça. Cousine chérie, comment vas-tu, Mariam ? Comment vas-tu ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça ne touche aujourd'hui que des citoyens burkinabés voulaient aider l'armée en créant des tranchées. Et on vient, on les abat tous. Plus de 200 morts dans une attaque de 10 minutes. Qui peut accepter ça ? Mon cher, ce qui se passe au Burkina, ce ne se passe pas chez moi. Ce n'est pas la même chose. 200 morts, plus 1, excusez-moi, c'est plus de 200 corps. Ce n'est pas les deux nationaux que vous avez dit. Il ne s'agit pas de déclarer les deux nationaux tout le temps. Avant l'attaque-là, c'était la semaine passée, 56 personnes abatties par les terroristes. On parle de combien de déplacés internes. Alors, quand vous voyez M. Ibé, le capitaine Ibé, marcher comme ça avec ses armes, il a l'épaule comme ça là. On envoie des sévare, sévare, sévare. Mais attendez. Ça sert à quoi ? Moi, j'ai suivi le débat ce matin en rentrant de Nouak jusqu'à New Jersey. Ça fait une heure de temps. De Nouak à une heure de temps, j'ai suivi le débat. Parce que les gens se disent aujourd'hui, franchement, si la population n'était pas en train d'aider l'armée à creuser les tranchées, mais il n'y aurait pas à voir ces mots, mais qui a demandé à la population d'aider l'armée à creuser les tranchées ? C'était des volontaires parce que c'était pour... Mais attendez, attendez. Quand vous mettez la population au boulot, à votre place, creuser les tranchées, vous devez avoir un rideau militaire. Vous avez Wagner. C'est vous qui avez tout. Vous avez Wagner. Vous avez les Russes. Vous avez les radars. Vous avez les drogues. Vous avez tout. Mais comment les gens-là ont pu exécuter plus de 200 personnes ? C'est regrettable. C'est regrettable. Donc, mettez-les. Quels sont-ils-mêmes à la tête de mort ? Excusez-moi. Excusez-moi. Regardez quelque chose. Donc, je continue. Donc, nous allons revenir sur notre sujet. Nous avons écouté M. Mourana Souma. au CNT. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. M. Mourana, c'est ce que j'aime, quoi. Parce que ce que vous êtes en train de faire est extraordinaire. Parce que c'est aujourd'hui que vous dites aux gens que c'était intentionnel que vous cherchez à avoir de l'argent pour le pays. oui, je comprends ça. Mais vous avez vu dans la salle, il y avait des éléments du CNT qui voulaient vous demander des questions plus approfondies par rapport à l'ordinateur. parce que si vous vous engagez à négocier avec des multinationaux, c'est que vous engagez l'État. Maintenant, vous vous engagez l'État, c'est-à-dire que vous engagez l'État, et puis vous dites que vous essayez d'avoir de l'argent. M. Mourana Souman, nous parlons de 2 milliards qui seront remboursés par qui ? Par le pauvre peuple guiné qui est déjà appauvri dans les conditions normales, dans un État normal. Vous devez être renvoyé et puis arrêté. Mais je suis très heureux pour la précision que vous avez apportée devant le CNT. Wallah, M. Mourana Souman, dans un État normal, dans une démocratie, si c'était le pays du président Ouattara. 622, la sœur, envoie-moi ça en inbox, la sœur Aminata Kondé, envoie-moi ça en inbox, pardon. Est-ce que vous comprenez ? Si c'était dans le pays d'Alassane Ouattara, ou bien le pays avant de Makissal, ou bien le pays avant d'Ambalo et autres, je vous le jure, ce chef d'État-là aurait agi autrement. Vous serez aujourd'hui en prison. Vous serez aujourd'hui en prison parce que vous dites que c'est Baouri qui vous a, parce que Baouri ne va pas dire le contraire. ça sent très bien qui t'a envoyé au ministère des Finances. Parce que Baouri et toi, vous avez été coachés par quelqu'un. Vous avez été tous parrainés pour être premier ministre et ministre des Finances. Mais nous parlons de 2 milliards et puis nous parlons de notre pays et puis nous parlons des mines de ce pays. Mais comme le disent souvent certaines personnes, les ressources minaires de ce pays appartiennent à qui ? Appartiennent à la famille de Doumbouya, pas au CNRD, à la famille de Doumbouya. Les mines guinées appartiennent à sa famille. Sinon, aujourd'hui, comment comprendre ? Comment comprendre qu'on peut aujourd'hui prendre 99 millions de dollars d'argent additif pour inscrire une autre compagnie dans cette transition minière ? J'appelle ça la transition minière. Parce que la société qui a... On a demandé à la société de donner 99 millions de dollars pour être dans le marché de Simandou. L'Azala n'est jamais passé par la Banque Centrale. J'avais même fait une pause, présenté mes condoléances à mon ami, à mon frère, au champion de Konateke. Vous savez Konateke qui vit au Gabon notre grand communicant a perdu sa maman, sa mère biologique. C'est triste pour lui. Avant même mon voyage, il m'a appelé, on causait, il y a une personne qui voulait avoir son numéro. C'est touchant. J'avais même après le diète à l'appeler pour prendre mes condoléances. Vous connaissez Konateke, dévoyé pour la cause de la Guinée, a perdu sa propre mère. Au nom de tous mes abonnés, et à ma personne, nous présentons toutes nos condoléances à la famille Konate, à la grande famille de notre frère Mamadi Konate depuis Libreville, le Gabon. M. 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 Mourana, c'est vrai, c'est normal, parce que je peux rapidement, tout de suite là, lire ce que vous avez dit. C'est détaillé même par un spécialiste qui m'a envoyé, qui m'a envoyé sa compréhension par rapport au document même. Sa compréhension. C'est-à-dire, c'est un spécialiste des mines qui dit, Benito, voilà ma compréhension par rapport, il dit, voici ma compréhension par rapport à ce dire du siècle. Mais comme tu m'avais dit que vous avez un document, vous avez documenté pour un jour que les personnes répondent devant la joie, parce que ça, c'est vrai, vous savez, je félicite cette équipe qui est en train de documenter toutes ces bêtises du CNRD et de Mamadi Doumbouya en personne. Parce que comment comprendre une vendeuse de poissons, un exemple, je donne un exemple, parce que quand je vois les hôtes du premier et autres là, quand je vis l'autre là, dire que non, il faut aussi porter Mamadi Doumbouya, je vous donne un exemple, un exemple frappant. Sa petite sœur qui était vendeuse de poissons à Cancan, aujourd'hui a un quota dans l'exploitation orifère de Sigiri. Cette petite fille-là, produit brabant même Farid Betiana, c'est sa petite sœur-là qu'on appelle gouverneure de Cancan, parce que Madame la gouverneure de Cancan. Abadji Soura Suyakou, elle n'est pas fonctionnaire, elle n'a pas été à l'école, c'est une ancienne vendeuse de poissons aujourd'hui qui est gardée, qui commissionne son mari, qui gère toute la famille de son mari, aujourd'hui, qui se fait la part dans toutes les compagnies en Haute-Guinée. Il est installé Haute-Guinée, il est installé en Haute-Guinée. Et puis si tu discutes, elle appelle sa maman parce qu'on me dit que c'est elle qui gère sa maman. C'est un exemple pour ça, Mouhebourana. Mais là, nous parlons de 2 milliards. Merci le grand Faises-Guinée. Salut, merci beaucoup. Nous parlons de 2 milliards. Il y a tant d'exemples. Tu as vu la fille-là qui a perdu sa vie. Moi, je ne vais pas m'appuyer sur sa vie. Je condamne plutôt la famille de la fille qui a fait enfant pour Doubouya. Quand vous regardez l'âge de la fille-là, elle m'a dit Doubouya, il y a plus de 18 ans entre les deux. Plus de 18 ans entre les deux. Donc, moi, je ne viendrai pas pleurer. Excusez-moi, vous allez dire que je n'ai pas de cœur. Parce qu'il y a une grossesse à ma connaissance. On la prend et puis on conduit la grossesse pendant 9 mois. Personne n'a entendu parler de la famille du premier mois de la grossesse jusqu'au 9ème mois jusqu'à l'accouchement. Donc, taisez-vous. Vous avez bénéficié de beaucoup de cadeaux par rapport à ça. Quelqu'un qui est sort de nulle part et profite de l'abus de votre fille parce qu'elle a des armes. ça-là, je vais mettre ça de côté. Donc, M. Mourana, avant que je ne lis ça, je voudrais vous donner notre exemple aussi, M. Mourana Souma. Il s'est déplacé pour aller saluer Aïchaba. Mais Aïchaba, c'est qui? Aïchaba, c'est qui? Parce que quelqu'un a appris ça pour me taguer Aïchaba, c'est qui? Aïchaba, c'est une ancienne ministre de l'Ancien de la Comté. Mais personne ne sait pourquoi l'Ancien de la Comté l'a renvoyée de son département de l'enseignement préuniversitaire. Personne ne sait. Ou bien, vous voulez qu'on sorte les dossiers. Ceux qui ont la bonne mémoire, je le rappelle, le programme d'agissement structurel d'éducation qu'on appelle PASIN, si vous avez la bonne mémoire, le programme d'ajustement structuré de l'éducation, PASIN, PAS2, il n'y a eu que PAS1 qui a été exécuté. Aïchaba, monsieur, monsieur, vous qui prenez Aïchaba, je vous dis, quand vous partez à la conserverie de Mamon, vous partez à la conserverie de Mamon, il y a une villa qui est construite, il y a une villa qui est construite juste à la sortie, elle a construit des villas partout, dans presque toutes les préfectures, avec le projet PAS1. PAS2 n'a pas eu jour, c'est PAS2 qui était devenu un problème entre Aïchaba, Ibramassou, l'ancien préfère de Mamon, ministre de la République, qui était Ibramassou, de la famille de Mamon. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet, mais je voulais rafraîchir la mémoire de certains, parce que d'autres vont se situer dans ce que je suis en train de dire. vous comprenez? Je suis témoin des actions du programme d'ajustement structurel de l'éducation PAS1. Donc, tu es parti Saléa Aïchaba. Aïchaba n'est pas leader PUL. Il est parti Saléa Aïchaba. En même temps, il a abattu il a abattu BILO. Tu vas Saléa Aïchaba, tu tues un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il tue BILO et puis il s'en va Saléa Aïchaba. Où est le problème? Ça sert à quoi? Et puis regarde le véhicule avec lequel il est parti Saléa Aïchaba, chère Guinée. Regardez, tu vas, si tu es libre, tu sais que tu es sincère, pourquoi tu vas avec un blindé Saléa Aïchaba? Ce n'est pas un cas militaire et puis jusqu'à faire rentrer le blindé dans la cour d'Aïchaba. Demandez à tout le monde. Je ne nie pas l'intelligence. Bon, il va me distraire, je te laisse vérifier. Tu as dit l'impulté d'un enfant mal né comme toi là, je ne vais pas répondre. Tu comprends? Donc, le programme d'agissement instituel-là, les gens ont mangé, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que c'est dans ça là, c'est-à-dire que c'est le seul programme que l'ancien a bénéficié et qui devait changer l'éducation guinéenne. Mais tout a été détourné par la dame qu'on appelle Aishabba. Elle s'est enrichie, elle a fait sa vie dedans, qu'on appelle le pas impasé. Vous comprenez? Donc, vous avez tous vu mon cher qui m'a tagué en présentant, c'est Aishabba qui l'aime là, il est une première. Aishabba n'est pas un exemple dans ce pays. Je le dis clairement en matière de gestion, en matière de représentativité. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'elle n'a pas étudié, oui, mais elle n'est pas charge du côté finance, parce qu'elle a beaucoup volé dans ce pays. Et quand le programme passe d'arrivée, le programme n'a pas eu lieu même. Ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé l'Aishabba. Donc, si tu prends un blender, un blender, le blender pour aller dans la cour et puis regarder, il rentre dans un blender, ce n'est pas une voiture, aurait été une autre personne. Un président élu par le peuple, il n'a pas besoin d'un blender pour aller saluer l'ancien ministre. Il n'a pas besoin. Où tromper qui? C'est l'image-là que des individus ont prise pour mettre la toile. Il aime les peules. Il aime les peules. Aishabba n'est pas le leader peule. Aishabba n'est pas le leader peule. Elle n'a jamais été le leader peule. Jamais. Elle n'a jamais été le leader peule. Combien c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez acheter là? Parce que ça, parce qu'aujourd'hui vous tuez cette communauté, vous, la barbarie de cette communauté, donc il faut trouver un exemple d'amour. Et donc ça, ça, c'est Aishabba. Donc, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Donc, M. Mourana, je te donne cet autre exemple. Tu comprends? Je te donne un autre exemple. Parce que, apparemment, dans ce pays, vous prenez tout le monde comme des moutons. quand quelque chose ne marche pas, hein? Quand quelque chose ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez une porte de sortie. Nous, nous parlons de la guillée. Nous parlons de ce pays, c'est-à-dire de la récupération de pays dans les mains de ce type. Donc, il ne s'agit pas d'aller saluer Aishabba. Je le dis, je mets quiconque a défi qui me dit qu'Aishabba est un exemple dans ce pays. Moi, je te dis faux. Je dis bien qu'elle a un bagage intellectuel. Je ne le nie pas. Elle a formé des anges. Je ne le nie pas. Mais elle est très, 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 très dangereuse. Très dangereuse, puisque le mot dangereux, même. pensant que vous allez acheter les peaux. C'est très facile d'acheter les peaux. C'est très facile. Si vous voulez acheter les peaux, tous les peaux, monsieur Maridoubiya, ils veulent les élections transparentes. Voilà comment on peut acheter un peu dans ce pays-là. Il faut aller aux élections, c'est tout. Il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections. Ça risque. Non, il y a de la Marie. Ni a fait qu'à fouleur même baissant. Tu veux acheter les peaux-là. Eux-là, ils veulent seulement les élections. C'est tout. C'est tout, hein. Mais tu ne peux pas tuer les enfants des gens, faire disparaître les corps, et puis tu te joues aux pompiers. Non, ça ne peut pas marcher petit. C'est les Baïdi, Haribo et autres qui t'ont trompé parce qu'il n'y a fauté qui a voulu se chercher les partis. Tu comprends, non ? Dans ce pays-là, dans ce pays-là, pour ceci-là, on fait les carrières politiques. Je peux te citer le nom de tous les anciens qui ont commencé par nous tromper. Nous, d'abord, ils nous ont trompés. Ils ont commencé par nous. Ils nous ont mis dans l'eau. Ils ont trompé le procès Alpha Condé. Ils l'ont trompé. Ils l'ont marabouté. Ils l'ont tout fait. Ils l'ont trompé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Merci Bachir. Merci Frère. Vous comprenez ? Tu veux acheter les peules là, il faut aller aux élections. Il y a une qui m'a... Pourquoi j'ai grossi ? Moi, je n'ai pas grossi. Donc, Rama, comment vas-tu ? Vous comprenez ? Donc, comment ça, ça ? Laissons tomber ça. Je te dis, tu veux acheter les peules là ? Il faut aller aux élections. C'est tout ce qu'ils te demandent. Donc, M. M. Mourana, Mourana, Mourana Souma, parce que tu as été nominé ministre pour avoir Kaloum, tu as vu, Kaloum aujourd'hui ne veut pas de Doumbouya. Et on met la faute sur nous. Kaloum ne veut pas de Doumbouya. Je ne parle pas de souci, je parle de la commune de Kaloum. Ils ne veulent pas de Doumbouya. Malgré que vous donnez de l'argent à ces artistes-là, ça ne passe pas. Vous avez vu que ça ne passe pas. Vous avez tout fait, tout dit, ça ne passe pas. Oui, les artistes doivent avoir de l'argent avec YouTube parce qu'ils vont chanter, ils vont mettre sur YouTube, mais c'est tout. C'est tout. Regardez le grand monsieur qu'on appelle Selou Dalengalo. Regardez-le, ce qu'il a fait ici. Est-ce que Selou a payé les gens pour venir l'écouter ? Non. Il y avait une commission d'organisation qui a organisé et tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Si ce n'est pas parce que j'étais fatigué comme ça, j'allais arriver aujourd'hui directement continuer à Washington DC parce que Adia m'avait dit qu'il partait à Washington DC. Moi, je quittais, je quittais Canada, je rentrais, Adia m'a appelé. Donc, mon cher, il faut te calmer. Donc, excusez-moi, je vais te donner un autre exemple encore. Le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, ça c'est demain. Allez-y voir sa villa. Le ministre de l'enseignement supérieur s'est fait une très belle villa. Vraiment, c'est normal. Moi, je vous félicite, vous les ministres-là. C'est le peuple-là qui souffre. Un ministre dans les conditions actuelles de la Guinée ne peut pas s'offrir une villa comme ça. Une très belle villa. Vous savez qu'il avait volé de l'argent lorsqu'il a été enlevé. Lorsqu'on a signalé ça, on l'a nommé comme ministre de l'enseignement supérieur pour nous dire que non, même si vous l'avez critiqué, nous, on continue à le nommer. Regardez aujourd'hui, avec l'enseignement supérieur, c'est tapé une belle villa. Demain, je vous donne les photos. Vous aurez les photos demain. Même toi, Mourana, toi, Mourana, aujourd'hui, je peux sortir plus de cinq villas à Taouya. Toi aussi, toi, de l'enseignement et du ministère des Finances. Presque aujourd'hui, Taouya vers la mer en remontant un peu l'ancien coin des prostituées là, le couloir là. il y a plus de cinq places là-bas où tu as tout acheté. C'est quoi ? Je vous félicite. Moi, je vous félicite. C'est l'argent de ce pays. Achetez, faites des... Parce que vous avez une garantie. On a dit, comment vas-tu ? Vous avez une garantie ? On nous a dit que Dumbuya ne va pas quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il y a plus de 150. Aujourd'hui, il y a plus de 150. Barichiano, tu peux envahir l'invitation, mon frère. Plus de 150 soldats français. On les appelle les instructeurs militaires. C'est faux. Aujourd'hui, vous avez vu les soldats français qu'on appelle les... Quand ils sont venus donner des cours à l'armée guinienne, autant de secoutourer. Excusez-moi, je vais enlever... Qu'est-ce là ? Excusez-moi. Qui pouvait voir des militaires français ? Je comprends... Du côté... Du côté de la gendarmerie, oui, c'est vrai. Nous avons un contrat avec la gendarmerie. Ma chérie, comment vas-tu ? Elle est en vacances. Toi, tu es parti en vacances l'été, ton chéri, il n'y a pas de problème. C'est ma façon de te dire bonjour, ma chérie. Vous comprenez ? Autant de l'ancien à comté, oui, il y avait un contrat pour former les gendarmes, mais un contrat pour former les militaires, non, s'il vous plaît. Mais vous avez toutes ces garanties aujourd'hui ? Mourana Suma, Mourana Suma, aujourd'hui, tu as presque... Je dis, je mets quiconque à défis. Trois quarts de taouya aujourd'hui, tous les coins, les recoins de taouya abandonnés, tu as tout acheté. Tu as tout acheté. Non, ma ira, il y a ma sénébé. Et puis, ce qui me plaît chez toi, ce qui me plaît chez toi, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre Doumbouya et toi, selon les informations que nous avons reçues. Voilà pourquoi c'est-à-dire que tu fais, tu rends compte à Doumbouya. Merci, Mata Fatma Takira. Merci. Tu rends compte. Tu rends compte à Doumbouya. Il faut même arrêter d'accuser Baouri. Parce que ce n'est pas Baouri. Les deux millions qui ont tanké et ça a raté et puis tu cherches maintenant un point de chute. Sinon, tu viens d'être chef de gouverneur, ministre des finances, mais tu ne peux pas acheter trois parcelles dans Doumbouya. Aujourd'hui, une parcelle coûte condamnée à Doumbouya. Une parcelle. Qu'est-ce que tu faisais avant parce qu'il y a autant d'Alpha Condé, nous avons passé le temps à te former. Bien sûr, tu as eu de l'argent en tant d'Alpha Condé, mais pas jusqu'à aller avoir plus de 5-6 villas. Non, s'il te plaît. Nous, nous comprenons pourquoi vous osez aujourd'hui négocier des contrats miniers sans réserve. Il y a le boss. Le boss, c'est Doumbouya, c'est lui le gestionnaire. C'est Doumbouya qui vous gère. Vous tentez de trouver de l'argent pour lui parce que lui veut de l'argent. Ce n'est pas géré au fait le pays. Il lui cherche de l'argent. C'est comme Amara. Amara, Amara, mon petit frère, le petit là, lui, c'est l'argent, il connaît. Il y a trois personnes qui ne se soucient jamais de la gestion du pays. Il y a Amara, il y a Guiba, il y a lui Doumbouya, il y a son frère Amadou Doumbouya. Les quatre là, personne ne se soucie. Les inondations là, est-ce que vous avez déclaré les morts ? Non. Et pourtant, il y a plus de trois morts. Mais la RTG, personne n'a déclaré des morts. Ils ont dit qu'il y a eu 170, 180, j'ai vu ça sur France 24, 170 familles impactées. Et pourtant, il y a eu des pertes en vie humaine. Mais est-ce que vous l'avez signalé ? Non. On te faut. Mais regarde, voilà ce que l'esprit là me dit. Je lis ça rapidement si tu veux, si tu permets. Mourana Souma, je peux lire ça rapidement, si tu veux. Je peux lire ça rapidement pour toi. Voilà ici. Voilà, je lis ça rapidement. Ça c'est pour toi. Mourana a fini d'acheter tout taouïa. Je vais vous appeler après pour déprimer son frère. J'ai les photos que je vous envoie. Voilà les photos ici. Voilà, voilà ce qu'on me dit ici. Voilà. Ce n'est pas trois, voilà, ce n'est pas trois parcelles, c'est plus de R5, voilà. Tu as quatre R5 plus. Bon, trois parcelles. Non. franchement, c'est grave. Je laisse ça. Mais je vais revenir sur la partie d'attendez. Rapidement, nous allons arrêter la vidéo là-bas. Parce que voilà ce que l'expert me dit. Et voici ici. Parce que voilà, on dit l'association Jelly Tomba du continent américain en collaborant avec le mouvement de coalition. Vous connaissez le patron du mouvement de coalition. Voilà. On dit le 19 octobre dans la salle de spectacle ça c'est à New York. On verra ça. On se prépare. Ça c'est on vient de m'envoyer l'information là. Il n'y a pas de souci. On dit un grand événement le 19 octobre dans la salle de spectacle 12-11 au Brook Avenue Bronx New York ça ça marche. Nous nous sommes aux Etats-Unis c'est là. On n'a pas peur de ça. Donc on laisse tomber ça. Voilà. Je prends ça rapidement. Voilà. Eh. Je reviens sur ça rapidement. Je laisse l'autre là. C'est ce qu'il me dit excusez-moi rapidement. Où j'ai mis ça ? Excusez-moi. J'ai mélangé. J'ai le document ici. Je vais le document ici. Excusez-moi. Voilà. 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 Voilà ce qu'il me dit. Bonsoir M. Benito. Je voudrais faire cette analyse par rapport à l'affaire de 2 milliards de dollars de sujets. Le ministre de la Finances s'expliquait au CNT. Voilà. Et il dit qu'il n'est pas qu'il n'a pas agi seul. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce que le monsieur me dit. Bon, il m'envoie sous forme de test. On dit réagissant à la suite des interpellations des conseillers, Mourana a fait savoir qu'il n'a pas agi seul. Qu'il a tenu une réunion avec son secrétaire général, le conseiller juridique, le directeur de la dette et que ça n'a pas été fait en catiménie. Mais c'est suite à un courrier officiel qui lui a été adressé par Baoui. En tant que ministre des Finances, j'ai vu l'opportunité de financement pour la réalisation des projets de construction. Donc, Baoui est derrière cette magouille. C'est ce que lui dit, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas toutes les occasions financières qu'un ministre saisit au nom de l'État. Voilà ce que le frère dit. Sinon, tous les narcos achèteront la Guinée. Dans sa déclaration, Mourana Souma a donné l'exemple de l'accord de 20 milliards conclu par le régime précédent avec la Chine. Mais ça, ça s'est passé officiellement. Oui. Je donne juste un exemple. La Guinée a signé un contrat de 20 milliards. L'accord Sino-Guinée, c'est un accord de discussion, mais pas l'argent qui est décaissable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le mémorandum d'abord, comprenons que juridiquement, il n'est pas contraignant. C'est une intention de négociation. Il n'a aucune valeur juridique engageante. Deuxièmement, on a pu se mettre dans les dispositions l'article 9 qui stipule que les partis s'est réservé de toute communication jusqu'à ce que tout soit viabilisé pour aller vers un mode opératoire dans le cadre d'un accord commercial. Faux ! Ce que vos frères disent, c'est faux. M. Mouranas, j'ai mes limites ici. Je suis de retour, M. Mouranas, parce que je peux. Nous pouvons... C'est grave. Mais portez-vous bien, on se reprend le soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Bauri qui est responsable. Mais c'est bien fait pour Bauri. Parce que c'est Bauri qui t'envoie le courrier. Bauri t'envoie le courrier et puis tu trouves une opportunité d'engager le pays dans deux milliards de dettes. Parce qu'on vous a parlé d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais j'en suis sûr, persuadé que vous, vous allez mettre l'intérêt dessus. Vous allez dire aux Guinéens que oui, nous avons obtenu ça et voilà l'intérêt. Allah, ça laisse faire. Donc, benito des retours, portez-vous très bien. On se reprend après, Inch'Allah. Donc, on est ensemble. nous allons revenir sur le projet de la déministration du territoire le soir, Inch'Allah. Mais M. Bauri, sans rien à qui, M. Bauri, sans rien à qui, c'est tout ce que les gens l'ont volé. Ils vont mettre ça sur vous, M. Bauri. Ils vont tout mettre sur vous. Tout. Prépare-toi, Paola, merci. Ils vont tout mettre sur vous. Parce que, tu devrais sortir le courrier. Si c'est faux, il faut sortir le courrier. Il faut dire que oui, voici le courrier. Sinon, dites-nous qu'il n'y a pas de courrier. Parce que lui, il parle de courrier. Il a dit au Sainte, quelqu'un a demandé dans la salle, il va vous montrer le courrier du chef du gouvernement. On lui laisse tomber ça dans ça. Il dit de laisser tomber ça. Parce qu'il y a un conseil qui a demandé le courrier. Pourquoi le conseil a demandé le courrier ? C'est parce que c'est faux. C'est parce que c'est faux. Il n'y a pas eu de courrier. Vous cherchez une couverture. On ne sait même pas si cela n'a pas été négocié. On ne sait pas. Parce que, moi, je me demande pourquoi vous dites aux partis de ce terme d'abord de ne pas faire une déclaration jusqu'à qu'on voit une viabilité. Donc, c'est que les Chinois nous ont sauvés. Les Chinois ont sauvé ce pays. Vous êtes capables de vous taire jusqu'à que vous remettez l'argent là. C'est un jour comme ça, regardez la prétendie militaire. 100 millions de dollars. Le bâtiment, selon les informations, l'école, le bâtiment n'a pas coûté 10 millions de dollars. L'école, le bâtiment, tout, l'ensemble n'a pas coûté 10 millions de dollars. Et dans les dossiers, nous avons vu combien ? 100 millions de dollars. Vous êtes en train de partager l'argent. C'est-à-dire, ce qui me plaît chez vous, ce qui me plaît chez vous, c'est que personne parmi vous ne se gêne. Personne ne se gêne. Et puis, vous faites ça et puis, vous osez. C'est-à-dire, vous décaissez, vous dites, voilà les dépenses des pétanés militaires, voilà les dépenses, tout, tout, tout. C'est 100 millions. Et en réalité, les vraies dépenses du bâtiment et de l'école militaire, c'était 10 millions de dollars. Mais vous décaissez 100 millions, vous mettez les 10 millions d'actifs, les 10 millions dans la construction, dans les activités des pétanés militaires et puis, vous partagez les 90 millions. Et les 90 millions, vous présentez la part de Doumbouya, c'est 50%. Le reste à vous partager devant tout le monde. Et puis, personne ne dit quelque chose. On dirait que vous avez marabouté toute la guillée. Les gens qu'on savent, pour où, personne ne parle. À le moment, les gens sont là-bas au département de défense qui savent très bien que ce sont les 100 millions qui ont été décaissés. Allah wa koubar. Ah sinon, comment on va dire ? Allah wa koubar, mille fois. Sous-titrage ST' 501